La consommation d'insectes comestibles est la voie de l'avenir vers laquelle l'humanité doit s'orienter. Très riche en protéines, en différentes vitamines et en oligo-éléments, cette mine de nourriture peut résoudre plusieurs problèmes environnementaux de santé et de diversification des ressources alimentaires face à la population mondiale sans fèves croissantes. Les ressources alimentaires conventionnelles dont nous parlons sont de plus en plus rares, sont de plus en plus difficiles à produire. Et lorsque nous avons les insectes à côté, nous pouvons les produire en grande quantité et satisfaire nos besoins en protéines et en vitamines, en oligo-éléments et en tout ce dont nous avons besoin pour le bien-être de notre organisme. Au Bénin, le projet Insect Foods Indotour a été lancé ce vendredi 5 mars 2021 à l'université d'Abomekalavi. Il a pour objectif de promouvoir la consommation d'insectes comestibles dans un but économique et pour assurer la sécurité alimentaire. La consommation des insectes, surtout, leur élevage présente bien des avantages au plan environnemental car ne constituant pas des sources d'émissions de gaz à effet de serre comparées au système d'élevage conventionnel. D'où l'attention actuelle portée à l'entomophagie. Ce projet est le fruit du consortium de plusieurs partenaires que sont l'ONG Eco-Bénin, la Haute-École Condorcet, le Laboratoire d'entomologie agricole et le Département de Management Touristique de l'Université d'Abomekalavi avec le soutien de la Wallonie-Bruxelles internationale. La touche que nous allons ajouter est de permettre aux touristes qui viennent désormais au Bénin d'aller sur ces sites de production d'insectes, sur ces sites de transformation d'insectes et même sur ces sites de commercialisation d'insectes pour vivre le travail qui se fait et comprendre pourquoi les raisons traditionnelles et ancestrales qui sont à la base de la consommation des insectes et participer à tout ce processus. Plusieurs témoignages de consommateurs d'insectes comestibles ont été enregistrés au cours de cet atelier de lancement auquel les partenaires du Nord ont pris part en visioconférence. Au total, trois sites sont retenus pour abriter l'élevage d'insectes comestibles. Abomekalavi au sud du pays, Didja vers le centre et la ville de Parakou au nord-Bénin. Au niveau de ces trois sites, nous allons former les populations rurales, nous allons associer tous ceux qui sont consommateurs, qui sont vendeurs, qui sont producteurs dans cette pratique, cette technologie de consommation des insectes afin que ce que nous pensons être nouveau, c'est-à-dire l'entomophagie, puisse se développer au Bénin. Pour faire accepter aux populations la consommation des insectes comestibles, le projet envisage plusieurs approches, dont la présentation du produit insecte sous une forme affectable. Chefs cuisiniers, chercheurs, nutritionnistes, professionnels du tourisme et de l'hôtellerie-restauration seront tous impliqués dans ce projet dont la durée de mise en œuvre est de trois ans. Nous associerons très bon.